Lecture de la lettre du frère Joseph Branham du 19 septembre 2020 Les aigles se rassemblent Chère Soda de la prière, une fois de plus, une chose surnaturelle se produit dans nos foyers, dans nos églises, où que nous nous trouvions alors que nous étions assis ensemble dans le lieu céleste et que nous écoutions la voix de Dieu nous parler de bouche à l'oreille. C'est nul autre que le Fils de l'homme, dont les paroles sont plus tranchantes qu'une épée, quelconque à deux tranchants, qui discerne l'esprit et le secret de nos cœurs, exactement comme il le faisait quand il avait été fait chair ici, sur la terre, dans le Fils de Dieu. Il vient là où nous sommes pour nous parler, pour communier avec nous et pour révéler sa parole. Il nous disait, tu es mon épouse. Comme nous passons de merveilleux moments partout dans le monde, alors que chaque nouvelle journée nous apporte une plus grande révélation. Qui il était au commencement ? Qui il était quand il est devenu chair pour enlever nos péchés et pour nous justifier ? Qui il était quand il est venu dans notre jour en tant que Fils de l'homme qui se révèle ? Mais maintenant, son grand plan a été achevé. Nous reconnaissons qui il est maintenant. Il est Dieu fait chair en chacun d'entre nous, son épouse entièrement restaurée. Peut-il y avoir une plus grande révélation que cela ? Y a-t-il quelque chose qui peut être plus grand que de savoir, sans l'ombre d'un doute, que nous sommes l'accomplissement des Écritures ? Vous êtes la parole qui est manifestée aujourd'hui. Non, il ne pourrait donner de plus grand honneur à un mortel que de lui faire savoir qu'il est son épouse chérie, élue. Le monde éprouve les douleurs de l'enfantement, comme jamais auparavant. Les douleurs arrivent si vite maintenant, de plus en plus rapprochées. Chaque fois, elles deviennent plus terribles. Son épouse aussi éprouve les douleurs de l'enfantement. Elle travaille, prie et attend sa venue. Elle peut voir tous les signes, tous les symptômes. Le temps est proche. C'est le temps de la venue du Fils. L'enlèvement est proche. Il est temps de prier comme jamais nous avons prié. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Quelqu'un doit le faire. Le fardeau des gens me tient à cœur. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Je dois rester sur mes genoux. Ce week-end sera un week-end très spécial pour son épouse. Nous serons poussés à bout comme jamais nous l'avons été. Nous deviendrons tous des amrams. Nous allons porter le fardeau sur notre cœur et nous prierons et prierons et démarrerons là et prierons jusqu'à exaucement. Je crois qu'il entendra nos prières et qu'il nous enverra son ange et qu'il nous dira Citation Amram, je suis l'ange de Dieu. J'ai été envoyé du ciel pour te dire que Dieu a entendu tes prières. J'ai entendu les pleurs des enfants et je suis descendue. Et je veux que tu saches que tu joueras un grand rôle dans ceci. Amram, parce que tu as été fidèle dans la prière. Tu as été fidèle dans ta maison. Fin de la citation Souvenez-vous, lorsqu'il se passe quelque chose ici-bas, il se passe aussi quelque chose là-haut. Citation Je peux voir Dieu se lever de son trône, s'avancer et dire Gabriel, Gabriel, où es-tu ? Gabriel répond Me voici Seigneur, viens ici, je veux te montrer quelque chose. Il a dit Vous, tous les anges, venez par ici. Un instant, je veux vous montrer quelque chose. J'ai des gens qui croient en moi. Oui, j'ai des gens qui ont confiance en moi. Venez ici un instant. C'est bon pour vous tous. Les anges, j'étais un coup d'œil à ceci. Regardez. Fin de la citation Et lorsque nous prions jusqu'à exhaustement, nous recevons une réponse. Il fera grandir notre foi comme jamais auparavant. Et Abraham, nous nous rassemblerons dimanche à 13h, heure de Jeffersonville. Et nous nous joindrons à nos jeunes dans leur camp Steel Waters à la maison. Et nous deviendrons des soldats de prière en écoutant le message Teaching on Moses. Prêchez le 13 mai 1956. Nous commencerons la bande au paragraphe 64 En raison du long week-end pour nos jeunes. Frère Joseph Brana J'ai des gens qui nous avons répondu que vous êtes fait ToutLS Sous-titrage ST' 501